Nous sommes le 21 octobre 1998. Je ne sais pas, il me semblait que je l'avais raconté, cette histoire du Père Définée. C'est un petit hors d'oeuvre, c'est un petit zakouski, avant la conférence elle-même. Il avait, dans les 25 ans, un peu moins peut-être, il avait fait la guerre de 14-18, du côté de Thessalonique. Donc, 60 degrés de chaleur, avec des marches, sacos d'eau. Bon, il était catholique alsacien, et ça lui suffisait, en le sens qu'il a connu un docteur, c'est le docteur qui raconte cette histoire que je vais vous dire. Il a connu ce docteur, il avait 18 ans, avant son service militaire, et le docteur a été très bien impressionné par lui, mais il lui a dit, « Mais attention, si vous faites ce service militaire, vous allez courir des dangers, pour votre âme. » J'ai concours en général, dans une société aussi mêlée que le service militaire. Il a rendu derrière la crainte, parce que moi, je suis catholique. Alors, le docteur qui était catholique aussi, ça l'a impressionné. Il prend ça au sérieux. C'était comme s'il avait dit, je suis trapiste, ou quelque chose comme ça. Et après ça, il lui annonçait qu'il était fiancé, ce qui a beaucoup surpris ce médecin qui le voyait, et à juste titre religieux, et qui lui a dit, « Mais vous êtes fou ! » Et alors, il l'a encaissé, puis il a renoncé au mariage, aussitôt, en fin de 4 heures, quoi. Ça a été vite réglé. Et puis, il s'est lancé, donc, dans la recherche de Dieu. Je ne sais plus quand ça se passe exactement, mais il était encore relativement débutant. Et il a dit à ce docteur, « Moi, je ne perds jamais la présence de Dieu. » Alors, le médecin a trouvé que c'était tout de même un peu fort, et a été stupéfait. Puis, ils ont passé un après-midi à discuter théologie, avec beaucoup de chaleur et d'intensité, et de passion, comme les décongélos, quoi. Enfin, vous voyez, et au bout de 2 ou 3 heures ou 4 heures comme ça, le médecin a dit, « Écoutez, vous n'allez pas me dire que pendant tout le temps qu'on vient de discuter, sans poignée, comment on vient de faire, vous n'allez pas perdre la présence de Dieu. » Et alors, je pose la colle à tous, mais pas à celles qui la connaissent. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Le jeune Diffiné a répondu, qui n'était peut-être pas encore l'abbé Diffiné, et qu'est-ce qu'il a répondu ? Alors, tout le monde me dit, « Ben, je suis avec Jésus, je suis avec le Christ, je suis avec Dieu. » Enfin, toutes sortes de belles réponses. Et il a répondu, il est rentré en lui-même, et il lui a dit, « Vous avez raison, pendant 11 fois, j'ai perdu la présence de Dieu pendant 3 secondes. » Vous la connaissiez ? Non, non. Bon, alors, ceci étant terminé, j'ai très peur d'aborder cette conférence, comme toujours, mais peut-être plus que les autres fois en profondeur, parce qu'elle est quasiment dictée, mais je voudrais vous parler de la charité fraternelle. Et je voudrais vous parler de la charité fraternelle sous cet angle invraisemblable, où Thérèse a l'enfant de Jésus en 1897, donc l'année de sa mort. Voilà. Cette année, ma mère chérie, elle appelle ma mère chérie, ma mère bien-aimée, c'est ma mère et consagre, et c'est sincère, ceci dit en passant. Bon. « Le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce que c'est que la charité. » Voilà. L'année de sa mort. Avant, je le comprenais, c'est vrai, mais d'une manière imparfaite. Je n'avais pas approfondi cette parole de Jésus, le second commandement, et c'est le premier, même, c'est une parole de l'Ancien Testament. Bien. Alors, oser s'engouffrer dans cette parole de Thérèse, essayer de parler de la charité telle qu'elle l'a comprise l'année 1897, alors qu'elle était déjà dans l'union transformante. J'en suis convaincu dans le mariage spirituel et à un degré de sainteté que nous pouvons espérer rejoindre aux derniers instants de notre vie avec beaucoup de, je dirais, avec beaucoup de chance, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de fidélité, avec beaucoup de providence et de miséricorde de la part de Dieu. Et de loin, il y a notre petite taille. Alors, oser parler de la charité telle qu'elle l'a comprise la dernière année de sa vie, c'est... c'est gonflé. Bon. Si je le fais, c'est parce que je crois qu'il faut que je le fasse. Et elle dit, d'ailleurs, à un autre moment, je ne pratique pas toujours ce que je comprends. Alors ça, ça me donne tout de même un peu d'espoir et il suffit que je dis que je ne pratique pas du tout. Alors, vraiment pas du tout, ça ne me le demandez pas ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Vous ne pratiquez pas non plus beaucoup, d'ailleurs. Bien, ça, ça, c'est entendu. Alors, on joue là-dessus, on démarre comme ça. Ça, c'est entendu, nous allons parler de choses qu'il est déjà extraordinaire d'entrevoir et difficile et peut-être méritoire. Alors, les pratiqués, c'est une toute autre affaire. D'ailleurs, j'ai tout de même regardé un peu ce matin la manière dont Thérèse pratique la charité fraternelle et ça comporte manifestement deux étapes. Conformément, d'ailleurs, aux paroles du Christ sur lesquelles elle appuie tout ce qu'elle dit. N'est-ce pas ? Il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bon, ça commence comme ça. Eh bien, c'est pratiquement un commentaire exclusivement là-dessus qu'elle dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent ou qui vous calomnient ou qui vous persécutent, etc., vous connaissez ce texte quand même, je suppose, vous l'avez lu 100 fois moi aussi et je m'aperçois que je n'avais pas compris certaines choses, malgré tout. Bon, alors, quelle est la première chose qu'elle fait quand elle veut aimer cette sœur antipathique par exemple qu'elle décrit et qui ne lui plaît pas du tout ? La première chose qu'elle fait, c'est prier pour elle. Et alors, à chaque occasion, tout le temps, prier pour elle. C'est comme ça qu'elle l'aime d'abord, au-dedans. Et puis, elle dit maintenant ceci étant, entendu, la charité ne doit pas rester au-dedans, il faut qu'elle sorte au-dehors. Et alors, elle explique comment ça sort en dehors. Et, entre autres choses, quand elle est tentée, parce qu'elle dit c'est des combats, c'est un combat permanent, c'est cette somme qui a donné lieu alors là à un combat mais qui en résume de multiples combats. Et quand j'ai envie de lui répondre, quand j'ai, du tac au tac, du sèchement, eh bien, à ce moment-là, je prends la fuite. Ou je lui fais mon plus beau sourire et je parle d'autre chose. Qu'est-ce que je voudrais dire ? Qu'est-ce que je voudrais dire ? Qu'est-ce que je voudrais dire ? N'est-ce pas ? Bon, je parle d'autre chose parce que dans l'imitation il est dit il vaut mieux laisser chacun sur son sentiment que de disputer. Bon, alors ça c'est un conseil très dangereux. C'est pour ça que je ne veux pas entrer là-dedans. C'est un conseil très dangereux parce que si on regarde les prouesses qu'elle accomplit au dehors en tant que la charité commence à brûler son cœur même pour ceux qui sont antipathiques eh bien pour peu qu'on garde encore une petite trace de cette ambition spirituelle dont je vous parlais hier ou avant-hier je ne sais plus et qui fait que ben au lieu de laisser grandir l'amour en nous on se laisse prendre par un certain orgueil qui veut y arriver pour peu donc qu'on garde la moindre trace d'ambition spirituelle au lieu de cultiver l'intérieur de la coupée du plat qui consiste à aimer au-dedans et de manière cachée et en priant puis ensuite de laisser sortir au-dehors cet amour eh bien on se met à essayer de manifester un amour qu'on n'a pas ça c'est un immense danger si on imite Thérèse au-dehors avant de l'avoir imitée au-dedans eh bien on risque en effet d'offrir aux autres le spectacle d'une charité apparente d'enfouir des mauvaises pensées qu'on freine de défouir comme je vous l'ai dit avant-hier tout ça sous couleur de charité qu'on n'a pas alors vous me pardonnerez de ne pas entrer dans ce labyrinthe c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui vous êtes parfaitement autorisé et encouragé à m'interroger beaucoup en décongélo sur cette affaire là de la manière de sortir d'exprimer au-dehors une charité qu'on a qu'on a et ce qu'il faut savoir justement les pensées qu'il faut savoir retenir pour ne pas faire de peine etc nous en reparlerons si vous voulez mais pas ce matin nous ne parlons pas de ça du tout du tout nous allons viser au contraire les sommets les plus vertigineux de ce gouffre que nous ne pratiquons pas qui s'appelle la charité parce que ça va alors tellement loin que je parce que on n'a pas d'ennemis à proprement parler par conséquent on a affaire à des sœurs qui sont antipathiques peut-être mais on n'a pas affaire à des sœurs qui en vérité ne nous aiment pas elle ne le dit pas mais justement elle n'évoque pas ce cas de figure des gens qui nous détestent des gens qui nous haïssent des gens qui nous calomnie des gens qui nous persécutent ça elle n'évoque pas ça elle évoque simplement des sœurs qui ont des défauts elle dit simplement le pire qu'elle évoque voilà au Carmel on ne rencontre pas d'ennemis mais enfin il y a des sympathies c'est elle qui parle on se sent attiré vers telle sœur au lieu que telle autre vous ferait faire un long détour pour éviter de la rencontrer aussi ainsi sans même le savoir elle devient un sujet de persécution voilà le mot persécution il n'y a pas de persécuteur réel mais voilà telle sœur peut devenir comme quelqu'un qui nous persécute qui ressemble à quelqu'un qui nous persécute bien qu'elle ne nous persécute pas bien entendu ça n'existe pas mais enfin on peut quelquefois avoir la question et bien Jésus me dit que cette sœur il voulait m'aimé il faut prier pour elle vous voyez ça commence toujours comme ça au-dedans il faut prier pour elle même quand même sa conduite me porterait à croire qu'elle ne m'aime pas voilà le pire qu'elle envisage c'est ça et là elle dit si vous aimez ceux qui vous aiment quel gré vous en sera-t-on les pécheurs en font autant bien elle ne va pas plus loin et là je vais être obligé d'aller plus loin mais avant d'aller plus loin je fais un petit commentaire sur cette parole si vous aimez ceux qui vous aiment quel mérite avez-vous le Christ ne dit pas que c'est une faute d'aimer ceux qui nous aiment n'est-ce pas ça veut dire si vous aimez seulement ceux qui vous aiment et Thérèse aussi mais c'est justement la première chose à faire c'est si on veut aimer les ennemis c'est de les aimer au-dedans en priant pour eux et puis c'est d'aimer au-dehors et au-dedans ceux qui nous aiment c'est tout de même pas du tout interdit c'est même obligatoire et c'est pas toujours si facile que ça parce que aimer ceux qui nous aiment c'est bien c'est bien mais ça peut quand même comporter déjà des difficultés parce qu'ils peuvent nous aimer mais nous aimer mal nous aimer de travers nous aimer d'une autre façon que nous nous aimer avec des défauts nous aimer d'une manière moins délicate que nous ne les aimons etc. etc. ce qui fait déjà des combats et ça ces combats qui consistent à aimer ceux qui nous aiment alors ce serait un piège démoniaque que de dire ça il ne faut surtout pas aimer ceux qui nous aiment parce que ça c'est pas c'est trop facile ça c'est pas la perfection religieuse la perfection religieuse il faut savoir se couper de toutes ces amitiés naturelles trop naturelles ça c'est une erreur diabolique il faut aimer ceux qui nous aiment et avec la tendresse naturelle du coeur donc par exemple quand Jésus dit elle-même exactement ceci comment peut-on dire que c'est plus parfait de s'éloigner des siens ah ! a-t-on jamais reproché à des frères de combattre sur le même champ de bataille leur a-t-on reproché de voler ensemble pour cueillir la palme du martyr certes mais ensemble sans doute on a jugé avec raison qu'ils s'encourageaient mutuellement mais aussi que le martyr de chacun devenait le martyr de tous ainsi en étude de la vie religieuse que les théologiens appellent un martyr en se donnant à Dieu alors retenez bien ça parce que c'est ça si vous ne mettez pas ça rien de ce qu'on va dire ne sera en place si vous ne mettez pas ça d'abord dans votre coeur dans votre tête en se donnant à Dieu le coeur ne perd pas sa tendresse naturelle cette tendresse au contraire grandit en devenant plus pure et plus divine alors retenez ça s'il vous plaît de grâce attention justement à la tentation de piétiner ou de durcir sa tendresse naturelle pour être plus parfait en vertu d'une ambition spirituelle d'aimer ses ennemis alors là attention bon alors ceci étant ceci étant nous allons aller maintenant tout de suite au coeur ultime de cette perfection de la charité que je ne pratique pas que vous ne pratiquez pas que nous ne pratiquons pas mais que nous ne comprenons pas et je voudrais essayer qu'on comprenne un petit peu mieux ensemble ce matin le Christ dit ceci quand tu lances une invitation pour un repas n'invite pas ceux qui peuvent te rendre l'appareil invite ceux qui ne peuvent pas t'inviter à leur tour et comme ça c'est moi c'est Dieu c'est la Sainte Vierge c'est le ciel qui te le rendra puisque eux les pauvres les estropiés les malheureux que tu auras invités ne pourront pas te rendre la politesse et bien c'est là que j'ai entrevu ce que je vais vous dire que je n'avais jamais pratiqué bien sûr mais même entrevu jusqu'à présent c'est que je suis fasciné et je vous en parle souvent par le mystère de l'amour réciproque dont parle des raisons de Jean Jésus en disant c'est le commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé alors ça elle insiste avec force là-dessus et je chante cet amour et je dis je l'ai encore dit hier ou avant-hier l'âme la moelle de cet amour c'est le pardon ainsi propre mais dans la miséricorde dans la folie de la miséricorde dans la folie de l'amour miséricordieux entrons ensemble mes soeurs dans la folie de l'amour miséricordieux et ça bon ça de ce côté-là vous m'avez souvent entendu parler et je suis fasciné par ce mystère mais ce que je découvre et bien c'est que cette folie de l'amour miséricordieux dont j'ai le pressentiment ce pressentiment c'est une richesse c'est une richesse et alors j'ai bien souvent affaire vous aussi mes frères aussi beaucoup de gens ont affaire qui ont ce pressentiment de l'amour de l'amour fatanel de l'amour réciproque du pardon réciproque de la miséricorde réciproque et bien ils ont souvent affaire à des gens qui ne l'ont pas ce pressentiment et alors ce que Jésus m'a fait comprendre un peu ce matin et la sainte-vier c'est celui-là qu'il faut inviter à ton banquier d'amour réciproque et de pardon réciproque c'est ceux qui ne comprennent à rien alors là tu reconnais que non seulement je ne l'avais jamais fait et que je ne suis pas prêt de le faire mais que je ne l'avais même pas bien compris inviter à l'amour réciproque de la folie miséricordieuse ceux qui ne comprennent rien à la folie de l'amour miséricordieux et qui le persécutent oulala et bien c'est pourtant ça si tu invites ceux qui comprennent ils vont te rendre l'appareil et tu entreras dans la joie de l'amour miséricordieux que je bénis la tendresse naturelle va recevoir sa réponse la tendresse naturelle la tendresse surnaturelle va recevoir sa réponse qui est la tendresse surnaturelle que tu guéris encore beaucoup plus oh oui bon très bien tu vas recevoir ta récompense mais si tu invites ça veut dire que ça veut dire ça veut dire qu'il faut aimer ceux qui le persécutent il faut aimer des êtres qui paraissent démoniaques et les aimer de ces taboures réciproques et les inviter à ces taboures réciproques au moins au-dedans déjà en priant bon le dehors on n'en parle pas ce matin hein mais au-dedans il faut que notre coeur les invite vraiment et qu'on ne se détourne pas d'eux comme je l'ai fait toute ma vie on dit ça y est ils ne comprennent rien alors bon voir ça y est ça y est je ne veux pas entendre parler des gens là quelle dureté dans mon coeur du simple fait que j'ai eu cette attitude ils n'y comprennent rien j'en veux pas au revoir quand ils comprendront ils vont me voir alors si j'attends ça au moins dans mon coeur comme je suis dur et comme je dois déjà dans mon coeur les invités les plus démoniaques les plus cruels les plus durs les plus inconscients de ce mystère de la miséricorde ils n'ont rien à me rendre eux alors c'est Jésus qui me rendra je ne suis pas prêt de pratiquer ça mais au moins j'entrevois et je dois vous le dire et que vous devez aller jusque là au moins en intention en désir en réalisation tout vous est pardonné puisque justement vous pardonnez d'avance puisque vous offrez la miséricorde de la folie la miséricorde à ceux qui n'y comprennent rien vous êtes dans l'attitude où Dieu vous pardonne tout seulement il faut quand même déjà vous y mettre au moins par le regard au moins par l'attention au moins par la complaisance au moins par la joie de savoir que Dieu est comme ça et ça va terriblement loin parce que ça va jusqu'à aimer le démon et alors là le démon si vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour lui alors là on est tranquille rien même pas prier mais il faut l'aimer parce que la Sainte Vierge a dit à Van je suis la mère du démon c'est lui qui ne veut pas le reconnaître donc je sais que pratiquant la charité telle que Thérèse la comprend telle que Jésus l'enseigne dans l'Évangile la Sainte Vierge et bien elle continue à offrir la folie de la miséricorde aux démons et pourquoi c'est qu'en nous aux êtres démoniaques au-dedans intérieurement ça va jusque là et si on comprend ça si on le comprend seulement et bien enfin on peut aborder les rivages de ce problème tellement redoutable qui fait capoter tellement d'âmes à commencer par la mienne le mystère du mal parce que Dieu aime le démon il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants sur les justes et sur les injustes il ne se défend pas il leur offre le dialogue de l'amour miséricordieux la folie de l'amour miséricordieux et Thérèse dit à Van c'est justement pour ça qu'ils souffrent tant les réprouvés car il dit bien qu'il y a des réprouvés la justice a lieu quand même alors on ne sait plus comment ça se passe évidemment parce que nous on s'imagine un lieu qui n'aime plus quand on imagine l'enfer tout de suite alors évidemment on est scandalisé mais parce que notre coeur est dur et tant que notre coeur est trop dur pour aimer le démon on ne peut pas sérieusement poser le problème du mal on ne peut se poser sérieusement le problème du mal que quand on envisage au moins l'éventualité d'aimer le démon à travers les êtres démoniaques que nous rencontrons c'est sur cette perspective que je vais vous laisser en proclamant bien fort que je n'en pratique pas le deuxième du bout que je vous demande de briller pour moi parce que je suis un être méchant et qui ne le pratique pas du tout et il m'a été donné cette richesse d'entrevoir ce que ça veut dire alors que je ne l'avais pas entrevu jusqu'à présent ma poise a pensé que ça allait jusque là offrir miséricorde à ceux qui n'y comprennent rien qui sont dans le démon qui sont dans la fureur dans la dureté et dont il n'y a aucun espoir qu'ils n'y comprennent jamais quelque chose à vue humaine et puis même s'ils n'y comprennent jamais rien je sens que Jésus me demande de les aimer parce que ceux-là au moins je suis sûr qu'ils ne vont rien me rendre et que c'est le père des cieux et la mère et la reine des cieux qui me le rendra si jamais j'arrive à aimer ces êtres au moins au point de prier pour eux sérieusement à l'office divin